Le mouv' de la Dorade. C'est dommage parce que souvent j'ai l'impression que Dole ouve des trucs et qu'il pourrait peut-être punir avec un Power Jaser ou un Buster Wolf. Ah bah voilà, on l'a vu. Après c'est relativement safe un mine de rien tout le monde, on peut se faire surprendre sur ça. Genre les aérios sont pas si laggy. Ouais tu vois les aérios autres mais tu vois quand il fait des smashes ou des trucs. Ah le Buster Wolf a été trouvé. Je sais pas si on a l'habitude du matchup du côté de Dole parce que genre là il a tenté de punir un Buster Wolf avec un Pounder. Par contre celui-là ou le gros Buster Wolf en désavantage. Ah oui non non mais on connait hein. On m'en fout d'avoir raison de toute façon j'ai la stock. Et là, on reprend l'avantage. Faut qu'on s'est scanné pour donner du mal à trouver le kill, ça va être un peu... Ouais voilà. Et on a du mal à trouver le kill. Il meurt. Il meurt sur un Stipe B. Sur le Caster Couch. Les petites phases. C'est dommage, il aurait pu gratter plus le Crack Shoot. Ah là c'est grave dommage. Tu vois s'il avait un repère ou autre que j'aurais pu follow up. C'est vrai. Ça joue pas si en tout cas. Je pense que Mr Dole il commence à se dire ok il faut que je respecte un peu plus. Et euh... C'est un... Ok, offstage. La Bax droite on se fonde. C'est difficile à jouer mine de rien Toon Link. Quand t'es proc... C'est ça qui rend ça un peu compliqué. Mais en fait le souci c'est qu'il abuse pas assez des forces ledge trap de Terry quoi. 80% je pense que le prochain truc offstage ça peut tuer. Oh non ! Il est mort WTF ? Il l'a pas attrapé. Toon Link a eu la flemme de tendre le bras. Ecoute, je comprends. Il a des petits bras hein. Des petits bras. Enfin bref. Malgré une belle avance de Dole, bon comeback de la part du Terry. Bon on a toujours pas de euh... De retour Steam. Ah ! Ok c'est bon ! Je vais streamer de retour ! Et il faut changer que c'est plus Nergy et Poring, c'est Poring et Aubergine. Oui. Faut durer la tablette j'ai envie de voir le chat. Oui bien sûr. Tiens oula. Alors en fait... Elle est à 100% donc autant... Elle est à 100% parfait ? On l'a débranché. Je vais faire mon Warbell. Attendez je fais une petite partie de Candy Crush. J'ai mes 5 vies. Oh la 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 la. C'est le chat. Enfin bref du coup on est reparti sur Small Battlefield. Pas grande différence de ce niveau là. On fait confiance à son pic du côté de Mr. Dole. Ok. Pardon j'ai les chats. Euh ouais bah 1-0. 1-0 ouais. C'est très très bon. Il arrive vraiment un capitale sur son ledge trap. La victoire est sienne. La victoire est sienne pour Raining mais après bon. On a vu que Dole quand même avait de belles phases au juste je pense. Qu'il arrête de commit un peu bêtement. Dans certaines phases. 36% bien vu. Parce qu'il a mangé un down tilt. Oui. Écoute c'est un perso à 5,99. Il fallait que les gens en soient contents. En plus il y a beaucoup le perso. Oh les belles phases. C'est vrai. Oh les belles phases. Il est trop chaud. Qu'est ce qu'il fait ? What is he cooking ? What is he cooking ? Il est mort là. Non il est pas mort. Thierry plus lourd que Ridley. Je sais pas ce qu'il a déjà dit. Ouais mais on peut le redire hein Thierry. Un point de plus que Ridley. Un point ça va. Ouais mais je peux te dire qu'il est plus lourd quand même. Là ça risque de mourir très très vite du côté. Oh le power chaser qui a été très bien vu. La back pro qui ne tuera pas. Toujours pas. La prochaine devrait le faire. Dommage le nerf qu'il fera de l'autre côté. Oh le dommage très très bien vu. Ouais un peu précipité du côté de l'Enigme. On a tenté un gros save B. Directos dans notre rave. Ah la dash attack gros commit ça aussi. Ok Dolk qui commence à un peu plus capter ce que fait son adversaire. Là on le voit il couvre beaucoup mieux ses approches. Très terrible de manière globale. Les EPI c'est pas trop ça de mémoire. Avec un petit peu de même. Oh très très bien vu. Attention. Ah dommage il a mis tout le temps. C'est la première fois que je vois le jab 3 de Terry. C'est incroyable. Je sais pas il a essayé de dealer peut-être parce qu'il avait vu le shield de base. Mais du coup il a pas réussi à follow up. Oh joli catch au landing là. Très 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 beau catch. Oh la belle prise. Oh pour l'on le beau. Pour l'on le beau. Le crack shoot. Oh ok. Le smash de crackhead. Ça reste dans le tête. Je crois et smash en 60%. Écoute. Ici on appuie. On appuie sur les boutons évidemment. Attention. Legtraveling. Enfant. Dommage c'est sur le haut tour du mouvement qu'on a tenté un petit setup. Ah non mais c'est normal. Il met pas la pression après cette ouverture comme ça. Alors qu'il pourrait hein. C'est vrai hein. Ah dommage. Ok. Ça va pas du tout connecter. Ok. Le sourire smash qu'il va envoyer. On a fait une grosse air dodge comme ça. Alors qu'on aurait pu peut-être punir ça. Ça a pas été le cas du côté de Dolph. C'est un peu dommage surtout qu'on a failli se prendre ce Buster Wolf. Il est bon. La distance du Buster Wolf. Oula. Oh ok. C'est aussi qu'il a pas eu la flemme de tendre nos bras. C'est ça. Ah dommage. Ça a été un fer statué je pense. Ok on récupère la bombe. Ah il a pas. Petit dommage tu vois. Il aurait pu le tuer je pense. Un Buster Wolf a tué. Ouais c'est ça. On a du mal hein sur les Punish hein. Du côté de Henning là. Ouais c'est ça. Punish et lèche trap au coup. C'est ça qui se pêche le plus. Du coup ça rend les trucs un petit peu instables tu vois. Hum. Attention parce que là on a quand même l'avantage positionnel. Mais non on roll out de nouveau. Le friendly fire de la bombe c'est terrible. La game c'est joué là-dessus. Vous l'aurez lui ici. Ok upper. Très très bien vu le upper power à stock. C'est un peu compliqué de tuer avec Toomey. De rien. Si t'as pas ton fer. Si t'as pas ton bombe fer. Ou si t'as pas des bonnes rides. Ouah. 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 Par contre Terry. Terrible. Tu fais Jab Jab Power Dunk. Bon le Jab il connecte pas c'est pas grave. Si t'es pas. Je m'en fous. En tout cas t'es mort. C'est ça. Oh la la c'est terrible. Ouh. Très très bien vu. Un nouveau power dunk. On a les petites phases. Dommage la petite qui connecte d'en rien. Je vais te le voir comme c'est à la fois un moyen de locomotion, c'est spéciaux et un kill move. C'est comme si tu te déplaçais à Dothusia pompe. Il est incroyable ce perso. La bombe qui est pas trouvée. Il chevauche un missile. Ouh. Ok. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense qu'on pensait qu'on était à terre et qu'on a tenté un truc un peu bizarre. Il y a toute personne en l'air. Arrête avec lui dans la pièce. Ok. Le japon de Terry une fois de plus. C'est son grand mot. Qu'est-ce que c'est que cette trajectoire ? Ok. On a la pression sur la plateforme. Maintenant on récupère le center stage de nouveau. Du côté de Enigme. On est beaucoup en l'air pour Doth j'ai l'impression. Tu vois ? Oh. Le man locomotion on l'a dit. Ta risque de tuer. Ok. C'est bon. Petite phase de ledge trap. Il se respecte trop en fait. Il ne met pas assez la pression. Tu vois. Il n'y a pas de coup avec des drift out. Ce genre de choses. Oh. Après je pense que quand t'es à Terry à 131% avec le go et que tu as à 93 tapper. Tu vois ? Oui. Non c'est sûr. C'est sûr mais euh. Il tremble. Et là. Non. C'est la fin du coup. Un partout. Du côté de Doll. Un. 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 un peu piffé quoi c'est ça et du coup on est parti sur ps2 du côté de l'énigme classico classique à ce niveau là mais quel le donneur est là, le kebab est là, baccaire baccaire ok le deuxième passera droit le deuxième passe pas c'est pas trop on a pu mettre un nerf entre les deux t'as vu ça fait 3 fois qu'il se trouve en ce donneur en vrai c'est bien vu il fait psy saut pour éviter l'option agressive de de l'énigme et puis il punit direct en vrai c'est bien vu je pensais qu'il allait partir pour un derf tu vois là je me suis dit ça a une tête à spike mais du coup tu vois il reste assez even pour cent parce que bon bah terry tape dans le camion du coup on a une ouverture bah ça arrive à rattraper tous les petits combos qu'a pu mettre c'est ça c'est assez compliqué comme l'un pour l'autre la jambe dans sa bouche ça passe ça passe et là on va se faire catch au landing ça fait extrêmement mal parce qu'en fait là il a voulu faire un back-air en landing et du coup bah le mec n'était pas là tu gagnais rien à faire ce back-air et par contre tu perds des gros quoi donc le risque de voir ce n'est pas trop trop ça c'était pas ça et on voit pas trop non on va tenter des joueurs de oui je pense que il ya même pas trop de il a attendu il l'a regardé dans les yeux de jusqu'où c'est ça c'est normal get up buster wall mais pourquoi pas c'est quelqu'un d'un qui se demande si son ami va bien et lui demande ok il est mort non 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 il n'est pas mort mais c'est ce qu'à oui non pardon j'ai inversé les pourcentages il n'est pas mort à 20 mais remboursement j'ai payé 599 c'est presque comme un new keep up en tout cas le kill est trouvé du côté de dol c'est très très bien puisque 80% ah non la bonne valeur de la bombe vraiment mais ça va sauver sur cette tech voilà ta chaque tactrine il a failli se prendre le cycle je crois que j'ai rarement vu autant de donneurs de tout le link passer dans une fois que ce soit en spike ou autre c'est très très rare il commence du coup à les faire un peu trop on va se manger en plus se crack shoot directement dans les chicos mais on réussit à récupérer le center stage d'attention à la pression sur la plateforme ouais il a du mal il est un peu trop impatient je pense sur ces phases de pression il a juste à piffer un burning knuckle ou autre ouais mais là c'est fini il est mort et c'est fini voilà et c'est en âge pour cette socle on repart 64% à rattraper il a mangé 20% sur un j'aperçois à 5 à 15 laissez nous tranquille monsieur là c'est très compliqué mais il a un taux de réussite sur ces donneurs qui est incroyable donc si ça marche continue on voit mais si vraiment la personne s'adapte et que ça commence à être puni c'est très compliqué le problème c'est un peu que là on arrive quand même à sa dernière stock si enigme arrive à dé à le ridender et qu'il mange une puniche derrière ça peut faire c'est pas le djuntil qui a été puni pour aller smash oh le 2 frame ça touche ça ah bah visiblement ok c'est dommage tu vois la dash attaque trop gros comité je veux pas trop utiliser les teams de tooling qui sont pourtant très fort je trouve qui sont très difficilement punissable coûte combien le perso ? bah il coûte 5,99 c'est le tout nouveau cramery n'hésitez pas représentant le king of fighters ouh il va le sauver là dessus parce que je pense qu'au ledge il était mort on commence à manger le enfin c'est pas le cramery c'est le burning knuckle mais c'est bizarre parce que tu vois dans les déplacements c'est un peu rigide du coup le terry bouge pas et je me dis putain s'il fait une option de déplacement c'était la mort ça on a de la chance du côté de dol la grosse dash attaque agressive ça fait beaucoup de dash attaque y'a pas beaucoup de projo côté dol il est mort c'est la giga mort aïe aïe on s'en veut du côté de dol ah bah écoute des choses ont été apprises j'aimerais notamment que ce perso coûte 5,99 je pense qu'on l'a assez répété j'ai l'impression d'être une dame du téléachat combien ? 5,99 pour ce perso FGC ? mais c'est incroyable ! 5,99 seulement regardez ces options avec un downfield je peux mettre 36% c'est incroyable ! ah bon ? ah bah si si moi je vais manger si je vais où faire là si ça te gêne pas ok nickel est-ce qu'il y a quelqu'un ? faut me remplacer au cast faut me remplacer au cast on va accueillir Twinsinger au cast t'es gong moi je vais manger des bisous les loulous je reviens très très vite bon appétit en chantant en chantant